Aujourd'hui, nous allons compter entre 10 et 30. Ça peut être assez décourageant. On ne comprend pas toujours pourquoi les enfants hésitent tellement sur cette partie de la comptine alors qu'ils ont l'air d'avoir compris 40, 41, 42, 50, 51, 52. C'est tout simplement parce que cette partie de la comptine que l'on utilise beaucoup, c'est beaucoup déformée. La langue se déforme toujours en fonction de son usage. Et pour le coup, c'est très irrégulier. On va donc utiliser des objets pour soutenir avec le visuel la comptine pour les enfants. Ici, tu reconnais le dessin de 10. J'ajoute 1, 10, 11. 12 10, 11, 12 13 14 10, 11, 12, 13 13, 14 15 10, 11, 12, 13 14, 15 C'est cette partie qui est compliquée parce que nous n'entendons pas le mot 10 pour nous dire que nous sommes dans la famille de 10. Mais il y a tout de même un petit indice, c'est le Z à la fin des mots. C'est lui qui dit 10. 11, 12, 13 11, 12, 13 14, 15 16 11, 12, 13 14, 15 16 10, 17 Tu vois, le dessin de 7 Et ici, le dessin de 10 17 18 18 18 19 19 19 20 16 17 18 18 18 19 20 19 19 19 19 20 Et à nouveau, dans 20, on n'entend plus qu'il y a deux paquets de 10. Il faut le retenir. 20, c'est deux paquets de 10. 20 T 1 20 20 21 22 23 23 21 22 23 24 25 25 20 20 22 23 24 25 26 23 24 À nouveau, tu observes le dessin de 7. 27 28 26 27 28 29 30 26 27 28 29 30 Reprends plusieurs fois la vidéo et répète les nombres par groupe après moi. Tu peux aussi prendre à la maison des petits objets comme mes graines, comme des haricots et poser bien rangé tes haricots pour compter. Ça permettra à ton cerveau de se souvenir du nombre de paquets de 10 que tu as posé quand tu es dans la famille de 10, quand tu es dans la famille de 20 ou quand tu as formé 30.